Ce bleu, ce rouge, ce jaune orangé et ces coulures, ces taches vertes d'aplat, de glacis et ces formes brouillonnes, bouillonnantes, ces corps et ces visages qui surgissent d'un fond brun sombre et profond, d'un halo mauve et comme luminescent ou au contraire brossé, rêche, rocailleux, ténébreux, ces formes arrachées à l'obscurité par des éclats colorés, des paysages et des corps, des corps qui sont des paysages, des paysages qui sont autre chose que des paysages mais des vies organiques, minéral, proliférant, envahissant l'espace, se répandant sur les toiles très grandes qu'elle peint, le plus souvent des formats carrés de deux mètres, parfois moins, parfois rectangulaires, mais alors verticaux et presque jamais horizontaux. Lorsqu'elle était jeune, elle a beaucoup admiré Kirkby et Pincemins, leur peinture terrienne et colorée, mais c'était il y a si longtemps qu'elle a l'impression que cette jeune femme dont elle se souvient n'a jamais été elle. À la bassée, les noms des peintres contemporains ne disent rien à personne. Peut-être que la peinture qu'elle aime ou qu'elle a aimée ne dit rien à personne et qu'elle ne pourrait en parler avec personne, mais c'est tant mieux, parce qu'elle ne veut pas parler de ce qu'elle fait. Elle n'aime pas parler de peinture ou d'art, c'est toujours très lassant et illusoire de parler d'art, toujours les mêmes considérations creuses et répétitives, interchangeables, des choses qu'un mauvais peintre ou qu'un bon pourrait dire également parce que tous les deux sont pareillement sincères et intelligents, même si un seul des deux a du talent, une force, une forme, une intelligence de la matière et des idées, une vision. Car pour elle, les artistes sont là pour avoir des visions, et c'est pourquoi elle avait réalisé une série de cassandres qu'elle avait peintes comme si elles étaient la fragilité et la vérité égarées, dans un monde où la brutalité et le mensonge sont la règle, pensant que les artistes disent la vérité ou ne disent rien, et qu'ils la disent tant qu'ils ne savent pas qu'ils la disent, alors que personne ne les croit, et parce que personne ne les croit. Ne pas parler mais peindre, ne pas user des forces précieuses à ergoter pour dire les mêmes banalités que les autres, mais peindre ce que la parole ne peut tenir comme promesse. Avoir la vision de ce qui n'est pas encore advenu, peindre la pomme en voyant le pommier en fleurs, l'oiseau à la place de l'œuf, se tourner vers l'avenir et l'accueillir pour son mystère, et non pas pour faire celle qui s'est avant les autres, mieux que les autres, surtout pas. Pas comme elle l'avait fait trop longtemps, quand elle était jeune, à philosopher et à palabrer sur tout ce qui lui tenait à cœur, à tartiner tout ce qu'elle faisait par plus de mots qu'il n'en fallait pour asphyxier dix générations d'artistes. Alors non, plus un mot, ça suffit depuis quarante ans, elle rabote la langue pour ouvrir sa vision, s'ouvrir elle-même à sa vision, pour forcer son regard et s'approfondir, comme on cherche à voir dans la nuit, à se faire à l'obscurité. Elle a la chance d'avoir un art qui peut parler sans avoir à ouvrir sa gueule, alors elle ne se prive pas, elle a trouvé le bon endroit pour ça, en achetant cette maison où rien n'était prêt à accueillir un atelier de peinture. Elle aurait pu choisir une maison plus adaptée, mais elle avait aimé celle-ci, le voisinage de Bergogne-Père la rassurait, l'éloignement du bourg aussi, et puis elle avait eu suffisamment d'argent pour casser les cloisons qui séparaient le salon de la salle à manger, transformer tout ça en une immense pièce, en lissant les murs, installant des rails et des panneaux pour multiplier les surfaces ou tendre les toiles et optimiser l'espace, monter des lampes spéciales, tout un système pour obtenir une lumière blanche et parfaite, naturelle, sans agressivité ni déformation des effets de couleurs, pour ne pas connaître la mauvaise surprise de découvrir un jaune là où elle croyait avoir posé un blanc dès qu'elle sortirait une toile de son atelier. Elle se foutait pas mal de déguinguer sa salle à manger et son salon, de ratiboiser ce que Bergogne-Père avait fait de la maison pour les anciens locataires, elle avait payé pour avoir le droit de détruire ces pièces conçues pour recevoir, donner des dîners et des fêtes ou avoir une vie de famille, pour cultiver des relations, tout ce qu'elle n'avait plus, dont elle ne voulait plus et dont elle n'avait pas voulu, et elle avait payé cash pour ça, avoir une maison qui soit son atelier, car tout l'intérêt, c'était que l'atelier soit dans la maison et pas à côté. Ainsi, elle passe son temps dans l'atelier et peut revenir dans l'entrée et dans la cuisine en traversant un espace grand comme une table, à peine plus. À l'étage, elle a installé sa chambre et a gardé une des deux chambres d'amis, car parfois de vieux compagnons de jeunesse passent encore, ceux qu'ils n'ont pas oublié, qui viennent voir sa peinture et prendre des nouvelles ou en donner, qui repartent avec des toiles et les vendent pour elle, même si elle ne vend plus grand-chose. On lui dit qu'elle n'est pas assez conciliante ou docile avec le marché, qu'elle devrait se montrer un peu plus souvent dans les foires, c'est-à-dire au moins une fois de temps en temps, puisqu'elle ne le fait jamais, qu'elle ne répond pas aux sollicitations des galeristes qui ont pourtant aimé son travail, ni aux courriers de ses anciens acheteurs ou mécènes, qu'il est dommage qu'elle ne fasse pas d'efforts, et qu'elle tourne le dos à tout le monde. Dommage pour elle et sa peinture, mais surtout dommage pour son public. Elle se doit à son public. Elle, qui en avait un, a fini par le perdre par sa négligence. C'est bien dommage. Oui, sans doute. Elle répond sans doute, mais bon, elle est bien et n'y pense pas. Elle est certainement un peu rigide et prend sa peinture trop à cœur, c'est sûr. En réalité, c'est juste que pendant qu'elle peint, elle oublie qu'il faudrait qu'elle joue à l'artiste qui vend très bien son travail. Ce qu'elle pourrait faire, car elle sait ce qu'elle fait, ce qu'elle peint, même si elle se laisse déborder et surprendre par les tableaux qui naissent sous ses doigts, elle sait aussi que l'inspiration ne tombe sur le rable de personne, et qu'il faut travailler, lire, voir, réfléchir, penser son travail, et le travail intellectuel accompli, alors seulement savoir l'oublier, l'anéantir, savoir lâcher prise et laisser déborder de ce monde conceptuel et réfléchi quelque chose qui vient d'en dessous ou d'à côté, qui fait que la peinture excède le programme qu'on lui a assigné, quand tout à coup le tableau est plus intelligent, plus vivant, plus cruel aussi, souvent, que celui ou celle qui l'a peint. Elle sait ça. Elle cherche le moment où c'est la peinture qui la voit. Ce moment où la rencontre a lieu entre elle et ce qu'elle peint, entre ce qu'elle peint et elle, et, bien sûr, c'est une chose qu'elle ne partage pas.